Salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo de keeper spirit alors aujourd'hui c'est un gant phare de 2014 que nous allons faire, un gant que vous avez beaucoup réclamé alors tout d'abord avant de présenter ce gant je tiens à m'excuser pour les retards de vidéo ce mois dernier c'était difficile à mettre en place niveau logistique pour tout concorde pour qu'on puisse tous se rassembler pour faire une vidéo parce que bien sûr pour faire une vidéo on est plusieurs et quand il en manque un c'est problématique donc on tient à rétérer nos excuses alors comme je disais précédemment ce gant phare de 2014 que vous nous avez beaucoup réclamé c'est le U-Sport Eliminator alors ça sera en coupe négative le HN 2014 U-Sport Eliminator HN 2014 avec une mousse absolue grippe donc on va bien passer le gant en détail comme on le fait à chaque fois alors le gant déjà comme vous pouvez le voir c'est un coloris et coupe du monde la coupe du monde commence aujourd'hui même le jour où on fait ce tournage c'est le premier jour de la coupe du monde donc c'est parfait je pense pour attaquer ce gant bon on va tout de suite passer dans les détails c'est parti alors on va rentrer plus dans les détails du gant alors comme je vous disais déjà on va parler de base la couleur du bleu du jaune fluo et du noir on va dire au niveau des écritures et des logos voilà au niveau du sport et du logo U et des spécifications du modèle Eliminator et de la mousse absolue grippe alors les couleurs ont été choisies parce que c'est le mondial au brésil donc des couleurs assez flashy assez criarde moi je trouve ça sympa ça tranche dans le vif moi j'aime bien le gant est visible de loin quand on le porte on reconnaît direct le modèle je trouve ça plutôt pas mal au niveau des couleurs voilà alors au niveau de la coupe alors la coupe me fait étrangement penser une coupe Cerberus alors le gant peut paraître ample mais quand on le porte je rentrerai dans les détails un peu plus tard il paraît assez ample et assez large mais quand on le porte il est plutôt près de la main je trouve ça sympa voilà déjà au niveau de l'aspect général et derrière c'est la nouvelle coupe Eliminator voilà donc ensuite on va passer sur les caractéristiques au niveau de la composition du gant alors au dessus c'est du latex donc pareil latex qui offre une bonne souplesse on peut voir du mesh aux extrémités alors le mesh n'est pas présent entre les doigts ils ont mis du latex voilà on peut voir il y a du latex le mesh est présent aux deux extrémités ici et ici et à la base du poignet voilà ensuite tout est en latex quasiment couture négative on rentrera dans les détails un peu plus tard au niveau de la couture des coutures négatives et de la mousse bandeau de fermeture classique de Hullsport il n'y a rien qui change bandeau classique avec la zone de personnalisation voilà le petit argo Hullsport au bout le tunnel le tunnel il n'y a rien qui change par rapport à des modèles classiques qu'on a pu faire auparavant comme le Fang Machine ou autre ça ne tranche pas dans le vif il n'y a aucune nouveauté tunnel qui sert assez pareil quand je vais l'enfiler on rentrera plus dans les détails voilà c'est un gant assez joli assez sympa moi je le trouve très beau bon je le trouve très beau c'est plus sympa d'avoir de la nouveauté une nouvelle coupe et j'ai vraiment hâte de l'enfiler bon bah il est l'heure il est l'heure d'enfiler le gant après avoir fait l'aspect général donc il faut savoir que les coutures négatives certains n'aiment certains n'aiment pas certains n'aiment pas tout simplement parce qu'ils sentent justement les coutures qui sont renversées à l'intérieur des doigts et ça les gêne moi j'aime bien ça permet d'avoir une bonne proximité avec le ballon alors le gant en main c'est plutôt sympa on sent très très à l'aise dedans je me sens très très à l'aise dedans il est très confortable niveau flex c'est vraiment bien le bandeau de serrage est plutôt pas mal comme je l'ai montré dans les grandes lignes tout à l'heure c'est plutôt pas mal alors là je vais bien rentrer dans certains détails du gant alors vous pouvez voir comme j'ai dit c'est du latex partout toujours sur les gants haut de gamme de chez Hull la zone en relief 3D la zone shock zone pour boxer les ballons en toute sécurité et qui a un bon amortissement au niveau de la au niveau de la crête des doigts ensuite on va venir au point intéressant c'est la mousse de latex alors c'est une mousse jaune fluo dont on a mis un additif jaune fluo pour la couleur jaune fluo tout simplement donc mousse assez voyante de loin mousse absolue grip donc pareil on va pas rentrer dans l'été de la mousse absolue grip elle va vous procurer un excellent grip par temps sec par temps de pluie le grip sera correct aussi il ne vous trahira pas pareil c'est de préférence une mousse qui tiendra bien sur herbe sur synthé elle tiendra de manière correcte mais s'usera quand même plus vite mais l'abrasion sur synthé reste vraiment reste vraiment vraiment correcte donc voilà on est très très à l'aise dedans franchement au niveau confort c'est super donc j'ai vraiment hâte vraiment hâte de le tester et de voir ce que ça donne bon bah voilà après vous avoir présenté les grandes lignes de ce gant et ses caractéristiques c'est l'heure la partie que je préfère le test on y va tout de suite on y va à tous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501